Alors cette semaine, Rosalie a choisi quelqu'un qu'on connaît bien ici, mais qui n'est pas très connu des téléspectateurs. En fait, les téléspectateurs ne le connaissent pas, peut-être pas, en fait, en tout cas, ils ne le savent pas parce qu'ils travaillent dans l'ombre. C'est un nom, en fait. Si, voilà, c'est un nom, et bien aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir en vrai, le découvrir. C'est le rédacteur en chef de la rédaction du journal d'LCM, c'est Romain Fiorucci. Alors comme d'habitude, voici une petite mise en bouche avec sa réaction à l'écoute du clip que nous lui avons montré. Regardez et écoutez-le attentivement. Très fragile, un peu jazzy, un peu chaud, un mélange un peu de différentes inspirations, qui est une belle artiste que moi j'avais rencontrée il y a quelques années, à l'époque où j'écrivais des chroniques de musique. Elle sortait des petits singles sur Internet, c'était vraiment à ses tout débuts. Avec des chansons pop très fines, très courtes, très jolies, fabriquées, ciselées. C'est comme de l'orfèvrerie, enfin vraiment, dentelées. C'est la musique joliment dentelée. Après, c'est pas... Après, il me manque... C'est une émotion, il manque une émotion. Enfin, il y a... C'est une douceur qui est peut-être un peu trop douce. Et moi, j'ai besoin parfois d'avoir plus le ressenti de fêlure. Là, il y a une sorte de... C'est léger, c'est doux, c'est gentil. Pour moi, c'est une pop qui est gentille, un peu triste, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus être trop triste. Il y a ce côté un peu mélancolique. Mais ça reste un peu en surface. Alors, il donne beaucoup de détails, Romain. C'est un artiste, un autre, éditeur en chef. Peut-être un petit peu, mais ça, je ne vous en parlerai après. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on l'a fait ? C'est une fille, en tout cas. C'est une fille. Oui, ça, déjà, vous êtes sur la bonne voie, là. C'est une petite pomme. Donc, très délicat, avec des petits morceaux. Elle est très connue ou pas ? Pas trop, parce que c'est le... Oui, non. Mélodie Gardot. C'est pas trop loin, ouais, ça pourrait être elle, mais ce n'est pas elle. C'est sûr, parce qu'elle est passé en concert cette semaine, c'est plus ça. C'est pas mal. Bien joué, non, hein. Je vois pas, moi. Non, moi, je donne de l'angoisse. Benjamin, ça fait peut-être partie des artistes. Ah, t'attends ? Je pense pas, c'est pas tout à fait le même style qu'est-ce qu'on a... C'est le fait de la pop, c'est ça ? Entendu, c'est pop-folk, ouais. C'est pop-folk, elle chante en anglais essentiellement, mais elle chante aussi en français et des fois en espagnol. Bon, allez. Viens. Arrêtons ce suspense de chou, là. On n'en peut plus. Elle s'appelle Mina Tindle et elle a sorti son premier album en mars 2012. Et donc, son premier album s'appelle Taranta, en référence à la tarantelle, une danse du sud de l'Italie, si je ne me trompe. Alors, elle n'est pas du tout italienne, mais elle a passé des vacances là-bas. Voilà, ça, c'était pour l'anecdote. Elle est plutôt d'origine espagnole. Bon, écoutez, je vous raconte la suite de toutes les anecdotes après, parce que comme vous n'arrêtez pas de chahuter, on ne comprend plus rien. Bon, regardons le type, belle, c'est celui de son album Taranta. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501